coucou les filles bienvenue sur la chaîne et painting de molly donc ça y est aujourd'hui on est le mardi 1er octobre donc ce qui veut dire octobre rose alors je vais vous montrer la toile que j'avais choisi c'est les fameux meubles vous savez j'avais acheté toute la collection donc pour pour cet octobre rose j'ai fait j'ai choisi la tasse du mois d'avril pourquoi et ben parce que elle contient beaucoup de couleurs rose 1 voilà je vous la présente comme elle elle est en réalité et je vous montre un peu les fils donc a fait à peu près c'est une trente sur trente et elle elle a elle a 22 couleurs donc vous voyez on est complètement dans le thème il y a du rose donc je vous rappelle que ce défi et a été ce défi ou ce salle a été lancé par didin zobis sur sa chaîne et qui a été qui a eu un cancer du sein en 2019 donc ce salle s'étend du 1er octobre 2024 jusqu'au 1er octobre 2025 il ne s'agit pas de faire que du point de croix ça peut être du diamond painting ça peut être du coloriage ça peut être du scrap enfin n'importe quoi à partir du moment où votre création contient du rose ou du rose partiellement mais il faut quand même que la couleur dominante quand même soit le rose voilà donc et bien je déclare le salle octobre rose commencé voilà comme dirait mon assistante claude de début voilà et eh ben on va attaquer les premières petites croix je vous passe sur mes mains et on va faire ça ensemble je mets mes lunettes voilà donc on va faire voyez ici là les alors on va faire un beau un beau violet voyez tac et c'est les symboles les carrés rouge que vous voyez ici voilà alors on est loin je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez quand même voir un petit peu un petit peu que ce que je fais aller aller sur filet mais bon voilà un point libre ça ça ne peut pas trop mais bon voilà donc on va faire les premières petites croix ensemble voilà donc ben moi ça va j'ai j'ai chopé une grosse crève ça m'empêche pas de travailler mais tout à l'heure là je suis rentré du boulot j'avais un gros mal de tête même en ayant pris un doliprane ça fait ça m'a pas fait grand chose là ça y est ça commence à à s'estomper ça m'a pris vendredi je n'ai fait aucun loisir créatif depuis jeudi soir parce que ben j'étais pas c'était pas là c'était pas la grande forme mon ce week-end ben j'ai eu mon fils donc quand il est là je peux pas faire grand chose d'autre à part m'occuper de lui mais là il a été super cool et et il s'est couché très bonne heure à 8h30 le soir il était au lit et ben moi je me mettais devant une série dans le canapé et j'ai regardé la télé parce que j'avais franchement pas envie j'avais pas la concentration nécessaire pour pour bosser sur un point de croix ou même ou même un diamètre painting bien j'étais trop naze voilà donc voilà on est on est mardi et puis je mouche moins je tousse pas donc je prends du doliprane alors j'ai pas le co vide c'est juste un gros rhume je prends un peu de doliprane mais pas trop je me limite à pas plus de trois par jour pour la simple raison que trop de doliprane c'est pas bon pour le froid et avec les médicaments que je prends je me méfie vous savez que paracétamol c'est pas bon pour le froid donc du coup j'évite de trop en prendre et puis pour ce qui est de la toux parce que moi le problème des rhumes c'est que après les rhumes je développe des tous chroniques qui peuvent durer entre trois et six semaines je peux avaler des tas de bouteilles de sirop ça ne fera rien du tout la ventoline idem donc le seul truc qui marche c'est les infusions de teint je me fais des infusions de teint avec du miel dedans du vrai et ou alors je prends du sirop d'érable parce qu'en fait le sirop d'érable avantage c'est que comme c'est fait ça ne provient que du canada vous êtes sûr par rapport au miel que il n'est pas trafiqué c'est pas du miel qui vient de pologne ou de chez les chintoc avec plein de sucre donc du coup c'est vachement efficace donc voilà comment je soigne ma toux après puis je me mets ben du sérum physiologique comme les bébés dans le nez de toute façon un rhume soigné ça dure huit jours un rhume que vous ne soignez pas ça dure huit jours aussi donc vous verrez pas vous verrez pas grande différence donc je soigne mais normal quoi voilà c'est juste moi c'est juste la toux qui m'importe me moucher je m'en fous voilà sinon bon j'arrive à bien dormir la nuit je suis pas je suis pas fatigué contrairement à ce que j'avais un peu peur j'arrive à aller travailler donc donc ça va quoi par contre bon là cette semaine je vais être sage quand même je vais pas aller je vais pas aller à la salle de sport je vais être relativement relativement sage voilà donc on va continuer voyez donc on a fait ses premières petites croix ici là donc on va continuer là alors bon ce salle là je l'aurais fini avant l'il y a un an parce que j'ai j'avais fait le mug c'était le mug du mois de mars avec les couleurs de la saint patrick couleur irlandaise et je l'ai terminé il n'y a pas longtemps et j'ai mis six mois pour le faire quand même j'ai dû commencer j'ai dû commencer en juin et là je l'ai terminé non j'ai pas mis six mois mais j'ai mis trois quatre mois pour le faire et j'ai et j'ai fini là en septembre donc je montrerai dans une prochaine vidéo comment est la toile parce que j'ai pas encore j'ai pas encore lavé elle est restée dans ça elle est restée dans sa pochette voilà donc à part ça et bien j'espère que vous allez bien vous devez être comme nous avec un temps avec un temps de merde ici c'est un coup fait beau un coup il fait un temps hivernal ce week-end on avait une braderie en bas de la maison tout le week-end vendredi quand je suis allé chercher mon fils à côté de reine dans son établissement il tombait des trompes d'eau samedi il faisait super beau on était en pull à la braderie dimanche il caillait on avait on avait on avait mis les doudounes tellement il y avait du vent et il faisait froid pas de soleil il faisait 13 degrés dimanche hier à peu près le même temps et puis aujourd'hui on a un beau soleil et même avec une écharpe autour du cou moi je suis enrhumée je suis attention eh ben j'ai trop chaud quoi voilà donc après on s'étonnera pas qu'on chope la crève voilà voilà donc eh ben ce sera on finit les dernières croix là je suis mis les dernières croix ce sera tout pour cette petite vidéo pour commencer le sale octobre rose 2024 donc si vous voulez les modalités vous allez sur la chaîne de dînes aux billes dînes aux bises pardon elle vient de sortir une vidéo j'ai vu ça ce matin où elle vous explique bas les modalités à nouveau du sale elle a créé un groupe facebook sur lequel vous pouvez mettre vos avancées je crois au moins une fois par mois voilà donc je vous souhaite donc un très bon sale cette toile vous allez la revoir de toute manière sur la chaîne de temps en temps je veux de l'avancée de mon côté un voilà parce que moi j'ai d'autres toiles aussi à vous montrer et je vous souhaite une très belle semaine je vous remercie infiniment de de participer très nombreuses à ce seul puisque je crois que didyne a dit l'autre jour dans une vidéo qu'elle avait déjà plus d'une centaine de personnes qui s'étaient inscrites sur ce sale ça montre la toute la solidarité qu'il ya autour qu'il ya autour d'octobre rose et du concert du 5 un petit juste un petit appartement on a on a perdu maggie smith vous connaissez toutes et tous maggie smith c'est c'était une actrice une icône du cinéma britannique et mondial elle a joué minerva dans harry potter et puis qui ne connaissait pas violette dans donton abbaye sans elle donton abbaye sera plus jamais sera plus jamais pareil et donc minerva maggie smith nous a quitté à 89 ans des suites d'un concert du sein elle était très courageuse très combative puisque il faut juste savoir que elle a commencé à avoir ce cancer du sein lors du du film harry potter et le prince de sang mêlé qui doit être à ma connaissance le cinquième volet et pendant ses sciences de chimiothérapie elle continuait de tourner et elle était en fauteuil roulant sur les tournages elle voulait continuer de tourner pour pas décevoir ses fans voilà et elle affrontait les tournages avec beaucoup beaucoup de courage et beaucoup d'énergie beaucoup de détermination voilà donc donc voilà je voulais juste faire une petite aparté pour cet octobre rose en ce qui me concerne voilà je je dédie cet octobre rose à deux personnes donc ben à maggie smith minerva mcgonagall qui était mon personnage préféré dans harry potter et à lady violette dans donton abbey et puis je pense aussi à une de mes copines christelle ketteler qui vit en belgique qui est atteinte d'un concert du sein qui a terminé sa chimiothérapie il n'y a pas très longtemps qui a eu ses résultats puisqu'elle avait une tumeur au cerveau et qui n'a plus rien au niveau de cette tumeur du cerveau christelle a été très très fatiguée pendant sa chimiothérapie ça a été très très dur il ya des fois elle avait plus le courage pour continuer mais elle s'est battue pour son mari pour son fils voilà donc à un énorme un énorme comment vous dire une énorme admiration pour pour christelle 1 toutes mes pensées vont vers elle aujourd'hui elle va elle va mieux elle a une autre séance de traitement là qui sont des anticorps voilà donc je lui souhaite franchement tout le meilleur et si je dois dédié ce ce sale et ben ce serait surtout à christelle parce qu'elle a beaucoup de courage pour affronter pour affronter cette maladie et franchement je lui tire mon chapeau parce que la détermination là et il en faut voilà donc christelle je sais que tu vas passer par là je te fais plein plein de gros bisous et je pense très fort à toi elle est chao les filles à bientôt bisous toutes les filles à bientôt